... Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Gérard Vernier interviendra dans un premier temps afin de vous résumer 60 années de coopération européenne au développement. Donc, M. Vernier a travaillé presque 30 ans à la direction générale chargée de la coopération au développement au sein de la Commission européenne, où il a occupé diverses fonctions. Il a travaillé ensuite plus de 10 ans au secrétariat général de la Commission, sans oublier son activité d'enseignement à l'Université de Nanterre, où il a animé un séminaire de master consacré à la politique européenne de coopération au développement. Ensuite, il a repris récemment cette activité enseignante à l'Université libre de Bruxelles. Et parmi ses divers écrits, on peut mentionner notamment un que sais-je sur le FED, le Fonds européen au développement. Après M. Vernier, Brigitte Amégan-Vie interviendra, et elle prendra la parole afin de vous présenter le regard d'une européenne, issue de la diaspora africaine, sur la politique de coopération européenne au développement, avec l'exemple d'un cas particulier, le Togo. Mme Amégan-Vie est la présidente de Synergie Togo, une association qui a été créée en 2008 à Paris, et avec laquelle Sauvons l'Europe a déjà mené de nombreux projets en partenariat. C'est une association qui a pour mission de sensibiliser les membres issus de la diaspora togolaise à leur devoir de solidarité vis-à-vis du pays d'origine. Mme Amégan-Vie est également consultante en stratégie d'entreprise, et est impliquée depuis plus de 25 ans dans la société civile togolaise, sur la problématique des droits humains, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Et enfin, dans un troisième temps, Clément Chessou interviendra sur l'agriculture familiale ouest-africaine, ses enjeux socio-économiques et environnementaux, notamment sujets cruciaux au regard des nouveaux objectifs de développement durable qui ont succédé, ainsi que vous le savez, l'année dernière aux OMD. Donc, M. Chessou travaille à la Fondation de France. Il y a travaillé comme chargé de mission en appui au programme Solidarité internationale, et depuis l'année dernière, il est coordinateur de l'action spéciale de la Fondation dans le cadre de la COP21. Donc, les trois exposés vont s'enchaîner, et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, le débat entre les intervenants et la salle aura lieu à la fin des interventions. Voilà. Je vous souhaite une bonne conférence, et on va commencer, du coup, avec l'intervention de M. Vernier. Alors, en inaugurant, disons, mon témoignage par une vision architecturale que vous pouvez voir ici, je me suis paresseusement fait nicher au cœur de cette analogie qui avait été mise en évidence par la députée européenne Sylvie Goulard dans son ouvrage « L'Europe pour les nuls », que j'ai lu avec beaucoup de profit, même après quelques années à la Commission. Donc, pour caractériser les trois piliers actuels de l'action extérieure de l'Union européenne, et je cite Mme Goulard, « Comme les trois petits cochons de l'histoire, les Européens ont construit trois maisons, plus ou moins solides, plus ou moins capables d'affronter le grand souffle de la mondialisation. La maison de pierre, le commerce extérieur. La maison de bois, l'aide au développement. La maison de paille, la politique étrangère et de sécurité commune. » Fin de citation. Sans négliger, alors, les rapports de voisinage entre les trois constructions, eh bien, c'est de la maison de bois, donc celle qui concerne le développement, qu'il sera question ce soir. Je dis tout de suite, c'est un sujet, bon, sur lequel j'ai en effet l'habitude de faire court COURS, et comme ce soir, on m'a demandé de faire court COURT, c'est un exercice qui, pour moi, est un peu difficile, mais je vais essayer quand même de ne pas trop abuser de votre temps ni de celui de mes amis interlocuteurs. Donc, présenter six décennies de coopération au développement dans un temps très limité incite à la sobriété pour privilégier l'essentiel, quitte parfois à déséquilibrer un peu l'observation du chantier. Mon effort de tempérance a donc cherché, en fait, l'inspiration dans la simplicité biblique, et vous allez comprendre pourquoi. Au commencement, prologue, était la colonisation. En effet, sans remonter à la nuit des temps, qui tout de même a vu l'Europe géologique se former sous la pression de la plaque continentale africaine, donc une forme d'aide au développement dans un sens certainement inhabituel, on ne peut éluder, évidemment, le phénomène de la colonisation. Alors, disons, on peut en retenir surtout deux aspects. Premier aspect, une Europe qui se duplique, comme en témoignent les noms conférés par les colonisateurs à nombre de possessions outre-mer. Il suffit de les citer. Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-France, Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Amsterdam, ou d'une autre façon plus tard, Brazzaville, Stanleyville, Léopoldville, qui marquent une certaine prégnance européenne. Et deuxième aspect, lorsqu'à la fin du XIXe siècle, les puissances coloniales s'entendent sur un découpage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1885, c'est, près d'un siècle avant la construction du mur, depuis sa chute, la mise en place de ce qu'on pourrait appeler les cloisons de Berlin, par l'instauration de frontières conçues au mépris, souvent de considérations locales, très souvent ancestrales d'ailleurs, et morcelant, notamment, sinon notablement, les ethnies. Ces observations, donc que je ne considère pas comme simplement anecdotiques, étant posées, le chemin que je vous propose pour cerner les différentes étapes de l'évolution des rapports entre l'Union européenne et ce qu'on appelait autrefois, dans un monde bipolaire, le tiers-monde, et surtout l'Afrique, me paraît relever de la combinaison de trois éléments qui, à chaque étape, ont interféré avec plus ou moins d'intensité. Un certain contexte international général, une évolution propre à l'Union européenne et une adaptation de la politique de coopération au développement à ces données. Ce qui, donc, nous amène, dans un premier temps, à la genèse. Les historiens ont surtout retenu de la déclaration Schumann du 9 mai 1950, au point de départ, bien sûr, de l'édifice communautaire, sa dimension essentiellement euro-centrée autour des pièces maîtresses qui représentaient tant la solidarité de production du charbon et de l'acier que l'aspiration à la paix d'un continent si éprouvé par des années de guerre. Cela dit, on ne doit pas oublier pour autant que la déclaration comportait aussi un passage qui est le suivant. Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusive, pour participer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ces tâches essentielles, le développement du continent africain. Donc déjà, Schumann l'avait mis sur la table à l'époque de la fameuse déclaration. Et quelques temps plus tard, la conjoncture offre une occasion propice pour la concrétisation d'une telle aspiration. En 1955, en pleine guerre froide, le Tiers-Monde amorce une irruption marquante sur la scène internationale avec la conférence de Bandung en Indonésie, qui réunit une trentaine des représentants d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Asie, soucieux d'afficher leur non-alignement par rapport aux États-Unis et à l'Union soviétique. En 1956, l'échec de l'expédition de Suez porte un sérieux coup au prestige des puissances coloniales que sont le Royaume-Uni et la France. Et la même année, en France même, après son retrait d'Indochine ainsi que de la Tunisie et du Maroc, un processus plus général de décolonisation s'amorce à la faveur de ce qu'on a appelé la loi de fer, ménageant une plus grande marge d'autonomie au profit des territoires d'outre-mer, faisant partie de l'Union française. Petite remarque anecdotique en passant, on parlait en effet sous la 4e République de l'Union française, qui ensuite, avec la 5e République, est devenue la communauté, c'est-à-dire que terminologiquement, on est allé exactement dans le sens inverse de l'Europe, où on est passé de la communauté à l'Union. Voilà comment peuvent évoluer les choses sur des terrains différents. En fait, c'est justement la relance de la construction européenne à partir de 1956 qui marquera le point de départ d'une politique européenne de coopération-développement à travers la négociation du traité de Rome, créant la communauté économique européenne, en 1957. Alors, si la pugnacité de la France, en vue d'introduire un volet agricole dans le nouveau traité, a fortement imprégné les esprits, on ne doit pas négliger non plus le prix qu'elle attachait à son autre cheval de bataille, qui était l'association des territoires d'outre-mer au bénéfice attendu de la création d'un marché commun. D'où la négociation, dans la dernière ligne droite, d'un volet consacré à cette association qui, à des degrés divers, intéressait aussi trois autres puissances métropolitaines parmi les six États membres fondateurs, Belgique, Pays-Bas, voire Italie. Et le dispositif ainsi créé a consisté, sur le plan commercial, en l'élargissement au territoire d'outre-mer de l'union douanière convenue entre les six, et sur le plan financier, en la création d'un fonds de développement appelé à soutenir des investissements publics à réaliser dans les pays associés, dans le cadre d'une enveloppe de l'ordre de 500 millions d'unités de compte, c'est-à-dire équivalent au dollar, à l'époque. Telle fut l'origine du Fonds européen de développement, le FED, géré par la Commission européenne et encore en activité aujourd'hui dans sa onzième version. À ce démarrage a également correspondu la naissance au sein de la Commission d'une direction générale, la huitième dans le panorama de la Commission de l'époque, donc ce qu'on a longtemps appelé l'ADG-8, spécifiquement investi de la mise en œuvre de ce dispositif. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, on notera qu'une bonne partie des effectifs de cette direction générale a été au point de départ recruté parmi les administrateurs de la France et de la Belgique d'outre-mer, rapatriés au fur et à mesure que les pays associés accédaient à l'indépendance. Néocolonialisme, petit point d'interrogation, je crois que ça, c'est à chacun d'essayer d'interpréter, en effet, comment ce trait d'union s'est fait. Les années 60 sont ainsi caractérisées par une nouvelle donne internationale qui est donc la décolonisation. Or, c'est aussi l'époque où la communauté européenne construit ses premières politiques, à titre d'exemple, la politique agricole commune, qui est sans doute la plus marquante à côté de l'édification de l'union douanière, mais aussi les transports, les relations extérieures, au titre desquelles la formule de l'association prévue par le traité de Rome connaît diverses expériences, telles qu'en vertu d'une approche bilatérale, l'association avec la Grèce et la Turquie, en 1963. Et pour ce qui concerne les pays en développement, cette formule se traduira par une nouvelle forme d'alliance, ce que j'ai appelé l'ancienne alliance des années 60. Elle procède en effet d'une redéfinition des rapports entre la communauté et les pays et territoires d'outre-mer, le parrainage caractéristique de la suzeraineté de l'association primitive, cède la place au contrat, reflet de la souveraineté reconnue à une grande partie des ex-territoires d'outre-mer, désormais indépendants. C'est dans cet esprit qu'est conclu en 1963 la première convention d'Yahoundé associant les 6 Etats membres de la communauté et 18 Etats africains et malgaches. Cette convention sera renouvelée en 1969 entre les mêmes partenaires sous l'appellation de convention de Yaoundé II qui en 1972 contraint l'associé de plus avec l'île Maurice. Donc il y aura 19 Etats associés. Les deux conventions ont en fait permis de consolider deux axes qui avaient été dessinés par le traité de Rome. une approche commerciale fondée sur la réciprocité des droits et obligations des parties contractantes et une approche financière et technique orientée vers la réalisation de projets de développement donc construction de routes, d'hôpitaux, barrages, projets de développement agricole, élevage, etc. Et c'est aussi dans ce cadre d'ailleurs qu'un autre acteur communautaire a fait son apparition au titre de l'aide financière c'est la Banque Européenne d'Investissement et qui, à la différence de la commission qui est essentiellement pourvoyeuse de dons par le biais du Fonds Européen de Développement a pour vocation d'accorder des aides remboursables aux pays bénéficiaires. Et les conventions d'Yahoundé ont également permis l'émergence de concepts qui, au fil du temps forgeront une sorte d'acquis du partenariat c'est-à-dire la contractualité de la relation le rapport de groupe à groupe entre la communauté et ses états membres d'une part et les états associés de l'autre. La mise en œuvre de la coopération à travers, c'est une troisième caractéristique à travers des institutions suis generis à caractère conjoint. Ainsi, au plan politique un conseil des ministres assisté d'un comité des ambassadeurs ainsi qu'une instance parlementaire censée regrouper en nombre égal des élus du Parlement européen et des représentants de chacun des états associés. Et au niveau de la gestion administrative et financière quotidienne à travers la collaboration entre un représentant sur place de la commission et un responsable national qui est désigné dans chaque état ACP. On notera que c'est aussi à la fin des années 60 qu'a été amorcée une politique d'aide alimentaire de la communauté en faveur des pays associés touchés par la famine et la sécheresse et à cette époque, donc avant l'Ethiopie qui connaîtra les mêmes drames quelques années plus tard, c'est surtout le Sahel qui avait été touché. Donc, une aide alimentaire. Alors, évidemment, certains, avec moins d'angélisme, pourraient dire que cette politique a aussi contribué à l'écoulement de certains excédents de la politique agricole commune. C'est un fait vis-objectif, mais c'est quand même une idée de secours portée aux populations souffrant de famine. Ensuite va donc s'instaurer la nouvelle alliance en 1975. En fait, le milieu des années 70 qui correspond à l'expiration de la convention de Yaoundé II marque un tournant dans les relations entre l'Europe et les pays en développement. Divers facteurs expliquent cette évolution. D'abord, une conjoncture internationale marquée par le choc pétrolier de 1973 et d'une manière plus générale par une crise des matières premières soumise à une grande volatilité des prix. La transformation même de la communauté qui passera de 6 à 9 États membres en 1972. Et donc, en liaison avec ce premier élargissement et dans le sillage plus particulièrement de l'adhésion du Royaume-Uni, l'intérêt porté aux pays en développement appartenant à un intérêt qui est porté aux pays en développement appartenant aux Commonwealth sous l'impulsion desquels le groupe des 19 États africains et malgaches associés s'élargira lui-même en groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique au nombre de 46 pays au départ. Maintenant, on est environ à 80 après ce que j'ai vu. Ces divers éléments se conjugueraient pour donner naissance à un nouveau contrat signé en 1975 à Lomé, capitale du Togo, et marquant l'avènement d'une autre dynastie de convention succédant à Yaoundé, c'est donc celle de Lomé. La dynastie de Lomé, 1975-2000. Le règne de Yaoundé a duré une douzaine d'années. Au même rythme d'un renouvellement quinquennal, celui de Lomé s'étendra sur 25 ans. A partir de 1975, la dynastie contraint en effet quatre conventions ACP-CE, la dernière conclue en 1989 fera l'objet d'une révision à mi-parcours en 1995 d'où l'appellation de Lomé-4-bis qu'on lui attribuera dans la pratique bien qu'elle ait été signée concrètement à Maurice. Quant à leur contenu, en plus des volets traditionnels que constituent la dimension commerciale et l'aide financière, d'autres espaces de coopération ont progressivement sédimenté la relation entre la communauté et les États ACP, tels qu'un système très complexe et je ne m'y apesantirai surtout pas de compensation financière visant à stabiliser les recettes provenant de l'exportation des produits agricoles des pays ACP, donc ce qu'on a appelé le STABEX. Un autre système apparaît un peu plus tard sous le nom de 6 mines et orienté vers la protection de produits miniers des pays ACP. mais aussi et ça certainement beaucoup plus en profondeur la recherche d'une meilleure prévisibilité de l'aide apportée à chaque État ou groupement régional des ACP à travers une programmation négociée et plus ou moins détaillée des concours financiers de la communauté. Le volet commercial a d'ailleurs lui-même évolué vers un régime de non-réciprocité et de préférence en faveur des États ACP. On retiendra aussi de cette période que la communauté a connu des élargissements graduels qui l'ont fait passer progressivement de 9 à 10 puis à 12 et enfin à 15 États membres et cette évolution interne a contribué à élargir le champ des relations extérieures en tournant aussi les regards vers l'Asie, l'Amérique latine et les pays livrains du sud de la Méditerranée. Un tournant important c'est celui des années 90. En toile de fond outre la chute du mur de Berlin et ses conséquences politiques la scène internationale a été assez profondément affectée sur le plan économique par une sérieuse instabilité financière qui s'est traduite par la montée en puissance des docteurs de Bretton Woods c'est-à-dire Banque mondiale et Fonds monétaire international censés y porter remède par la prescription de sévères cures d'ajustement affectant tout particulièrement des pays très endettés. Et la communauté a pris sa part de cette politique tout en s'efforçant de la rééquilibrer en la contrebalançant par un volet social. sur le plan européen un nouveau pas a été franchi à cette époque avec le traité de Maastricht signé en 1992 et ce traité est certes avant tout connu pour l'union économique et monétaire qu'il portait en germe mais pour notre sujet il comportait une innovation fondamentale à savoir que c'est lui qui après bien des années de pratique a introduit des dispositions consacrant solennellement en tant que telle une politique de coopération au développement. D'une certaine façon on pourrait dire que c'est monsieur Jourdain qui prend conscience de ce qu'il parle en prose. Et cette politique à laquelle le traité fixe des objectifs précis tels que la lutte contre la pauvreté ou une meilleure insertion des pays en développement dans l'économie mondiale est conçue comme devant entretenir des rapports de complémentarité avec les politiques menées en la matière tant par les états membres enfin par les états membres de l'Union européenne elle se situe donc dans une optique de cohérence souhaitée en tout cas à l'échelle de l'Union européenne tout entière. On notera aussi qu'à cette époque l'aide s'enrichit d'un nouvel instrument qui situe son action sur le terrain de l'urgence la création d'un office européen d'aide humanitaire plus connu sous son acronyme ECO. Alors si on essaye brièvement de se pencher sur les années 2000 et bien au début de ces années la mondialisation vous le savez s'installe durablement comme un élément incontournable du paysage international l'activité de l'organisation mondiale du commerce créée quelques années auparavant en constitue la manifestation la plus emblématique c'est aussi l'époque où à l'échelle des Nations Unies on édicte une série d'objectifs du millénaire pour le développement et parmi ces objectifs la lutte contre la pauvreté est considérée comme une ambition majeure. Mais c'est l'époque aussi où dans le sillage de la guerre des Balkans en Europe ou du génocide rwandais en Afrique on assiste à une multiplication de conflits régionaux dont plusieurs en Afrique et à l'émergence du phénomène du terrorisme international symbolisée par le 11 septembre 2001. Et c'est là qu'on va passer en fait de l'association au partenariat. La dernière convention de l'OMET ayant théoriquement expiré à la fin de 1999 parce qu'en fait elle a encore produit ses effets un peu après l'Union Européenne et les quelques 80 États-Cépés alors partenaires de l'Union vont se trouver à nouveau autour de la même table mais cette fois à Cotonou au Bénin et non plus à l'OMET pour conclure en 2000 un accord un petit peu différent de ceux qui l'ont précédé. En effet la terminologie reflètera cette volonté d'évolution en consacrant l'appellation d'accord de partenariat et non pas d'association ou d'accord à CPCE. Et à l'occasion de la révision quinquennale de son protocole financier il sera légèrement amendé à deux reprises en 2005 et en 2010. Et parmi les apports majeurs de l'apport de Cotonou on notera l'émergence de nouvelles conditionnalités et en particulier celle-ci. Mais après quelques timides premiers pas qui avaient été esquissés avec l'OMET-4 en 1989 donc peu après la chute du mur de Berlin et davantage affirmés lors de sa révision de 1995 les négociateurs de Cotonou ont accordé une place éminente au respect de la démocratie et des droits de l'homme ainsi que de la bonne gouvernance en tant qu'élément essentiel c'est le mot qui figure dans l'accord permettant de moduler la mise en oeuvre de la coopération et l'attachement à ces critères peut aller jusqu'à la suspension de la coopération en cas de violation flagrante de tel principe une sanction qui a été appliquée à plusieurs reprises au Fidji ou en Côte d'Ivoire par exemple. La mise en oeuvre de l'accord de Cotonou assorti de bons textes collatéraux complémentaires dans lesquels je n'insiste pas témoigne aussi d'une évolution quant à la nature de l'aide. En effet, l'instrument principal de la coopération avec les ACP demeure le Fonds européen de développement qui est doté aujourd'hui d'une enveloppe de l'ordre de 30 milliards d'euros à laquelle s'ajoutent des ressources en provenance de la Banque européenne d'investissement. Il y a un tableau qu'on peut afficher qu'on pourra le réafficher je n'entre pas dans les détails on pourra en parler après. Mais parallèlement la panoplie des instruments financiers s'est enrichie de divers crédits provenant du budget général de l'Union européenne auxquels pour diverses raisons historiques et politiques le FED demeure extérieur et qui s'il s'adresse en partie aux États ACP donc dépasse ce cercle. tel est le cas d'un instrument général de coopération développement ou de crédit permettant par exemple de soutenir les coopérations thématiques auxquelles je faisais référence. Mais là où un tournant a été amorcé récemment c'est à côté du financement direct de projets ou de programmes de développement déterminés la mise à disposition pure et simple de crédit dans le budget des pays bénéficiaires. et cette forme d'aide représente maintenant environ 25% de l'ensemble de l'aide au développement de l'Union européenne. Et vous me direz et le traité de Lisbonne dans tout ça. Eh bien en fait ce dernier qui a été signé en 2007 n'a pas fondamentalement innové en matière de coopération et de développement. Grosso modo ces négociateurs se sont contentés de consolider l'acquis qui a été inauguré par le traité de Maastricht lui-même complété à la marge par d'autres traités à Amsterdam en 1997 ou à Nice en 2000. Mais ainsi l'architecture de la coopération extérieure de l'Union européenne se décline aujourd'hui en trois volets matérialisés par trois chapitres distincts qui sont consacrés à cette coopération dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La coopération développement la coopération économique financière et technique avec les pays tiers en général et l'aide humanitaire qui est donc nouveau chapitre là aussi solennellement maintenant introduit dans le traité. Et pour terminer ce survol j'ajouterai que depuis septembre dernier de nouveaux objectifs de développement ont été définis par les Nations Unies 15 ans après ceux adoptés en 2000. Ils se situent délibérément dans l'optique du développement durable à l'horizon de 2030 en s'efforçant d'assurer un équilibre entre ces trois dimensions économiques sociales environnementales et l'Union européenne et notamment la Commission avaient particulièrement travaillé à la définition des nouveaux objectifs. Alors j'arrive au mot clé magique de conclusion pour dire simplement les choses suivantes. Le survol de ces six décennies de coopération témoigne d'une extension continue du cercle de collaboration parti d'un précaré contrôlé par quelques États membres seulement donc ce champ s'étant aujourd'hui aux dimensions de la planète et joue sur une gamme assez diversifiée de thèmes et d'instruments et récemment on a même assisté d'ailleurs à un phénomène de mimétisme sous les traits de l'Union africaine l'Union africaine qui a succédé à l'OUA l'organisation de l'unité africaine s'est dotée de structures fortement et directement inspirées de celles de l'Union européenne un conseil au niveau des chefs d'État de gouvernement un conseil au niveau des ministres un parlement une commission et l'habitude s'est même prise d'ailleurs de tenir des réunions interinstitutionnelles d'organe à organe et c'est ainsi qu'à la lumière d'une actualité brûlante les chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne se sont rencontrés en novembre dernier à Lavalette la capitale de Malte pour décider d'efforts communs en vue d'affronter les problèmes de migration et à cette occasion a été mis en place un fonds d'urgence doté d'une enveloppe d'un milliard 800 millions d'euros provenant en grande partie du fait d'ailleurs en faveur de la stabilité de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière donc sur le terrain et de l'aide aux personnes déplacées en Afrique parce qu'il ne faut pas oublier que dans les migrations à l'intérieur du continent africain aussi il y a là un phénomène assez préoccupant alors certes une analyse en profondeur ne manquerait pas de enfin de la situation des partenaires de l'union ne manquerait pas de conduire à une interrogation sur l'efficacité de l'aide mais là peut-être qu'il y aura quelques roues de secours à ma gauche pour réfléchir de manière peut-être un peu plus critique à cet aspect des choses donc un vaste programme certainement qui dépasse non seulement les relations UE-Pays en Développement mais aussi le cadre de mon rappel historique alors permettez-moi seulement de citer à cet égard une réflexion entendue d'un ambassadeur africain au cours d'une réunion on dit volontiers que le temps c'est de l'argent et bien nous nous en partageons les composantes vous Européens vous avez l'argent nous Africains nous avons le temps alors mon ultime considération portera sur un élément qui depuis quelques années n'a cessé de hanter les responsables européens qui est je l'avais déjà brièvement mentionné mais là j'insiste bien sur cet aspect c'est l'impérieuse nécessité d'une cohérence des politiques cohérence entre les efforts des états membres de l'Union Européenne et l'Union Européenne elle-même cohérence entre les différentes institutions de l'Union Européenne et celles-ci sont d'ailleurs parvenu à signer en 2005 un document de consensus sur les objectifs à atteindre en la matière donc signature solennelle du président du Conseil Européen de la Commission et du Parlement Européen également cohérence entre les différentes politiques de l'UE sachant que pas moins de 5 commissaires oeuvrent dans le domaine des relations extérieures et là je ne parle que des relations extérieures mais aussi questions agricoles et autres qui peuvent avoir une incidence sur la politique de développement enfin cohérence au sein des actions menées par l'Union Européenne vis-à-vis de ses partenaires avec des modalités qui diffèrent parfois d'une zone géographique à l'autre donc pas toujours évident de pouvoir assurer la cohérence alors j'avais commencé par un petit dessin et bien le souci de cohérence m'incite alors à terminer par une carte postale que voici que certains d'entre vous connaissent très certainement puisque c'est à Bruxelles elle évoque le quadrige qui domine l'arche édifiée dans le parc du cinquantenaire de Bruxelles et lorsque je traverse ce parc je ne veux pas m'empêcher de songer d'autant plus que les bureaux concernés sont juste en face je ne veux pas m'empêcher de songer à la lourde et ingrate tâche qui a été confiée à madame Mogherini qui est autre représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et siégeant à ce titre à la fois au Conseil et à la Commission cette considération c'est qu'il n'est certainement pas très facile de tenir les rênes de fougueux chevaux tentés de tirer merci beaucoup Gérard on va pouvoir du coup passer à l'intervention de Brigitte Améganvy sur le regard d'une européenne issue de la diaspora togolaise sur l'aide européenne au développement avec le cas du Taureau alors ça va être très difficile de prendre la suite de Gérard Vernier surtout pour parler de choses qui sont peut-être un peu moins glorieuses que cette cavalcade de 60 ans de coopération européenne en Afrique je vais vous parler du cas du Togo cas que nous avons sélectionné par hasard parce que je suis d'origine togolaise et présidente d'une association qui oeuvre pour le respect des droits de l'homme au Togo mais aussi parce que vous l'avez remarqué la deuxième série des accords de coopération de l'Union européenne enfin de la CE à l'époque avec des pays tiers a démarré au Togo en 75 et aussi parce que le Togo est le premier cas d'un pays où la coopération a été interrompue à la suite des exigences de respect des droits humains et de bonne gouvernance qui ont été introduites dans les accords le Togo donc accède à l'indépendance en 1960 comme plusieurs pays africains et donc cet accord le premier accord le mai 1 a été signé en février 75 et prend donc le relais des accords de Yaoundé comme Gérard Vernier vient de vous le dire alors la question qu'on peut se poser c'est finalement pourquoi Lomé après Yaoundé alors la première raison qui me vient à l'esprit c'est de dire que finalement à l'époque l'ordre régnait à Lomé l'ordre régnait à Lomé c'est vrai mais sous la férule du général Nassimbe Yadéma qui vantait les mérites de la paix de la stabilité qu'il avait réussi à instaurer dans la Suisse de l'Afrique c'est vrai que dans les rues de Lomé à l'époque au carrefour les policiers portaient des gants blancs pour comment dire pour la circulation pour gérer la circulation donc ça plaisait beaucoup aux étrangers qui visitaient le pays les togolais eux-mêmes savaient que sous cette belle apparence de Suisse de pays très calme et très propre il y avait une chape de plomb et réellement les conséquences d'une dictature qui était déjà à l'époque assez féroce mais en tout cas le général soignait bien son image d'homme de paix et de stabilité alors qu'il s'agissait en fait d'une dictature implacable ce qui finira bien par se savoir au bout de plusieurs années et qui aboutira à la rupture de la coopération dont nous parlons tout à l'heure donc cette rupture de la coopération a eu lieu en 93 donc pour déficit démocratique en application de l'article 366-A de la convention de l'OMÉ cet article deviendra donc l'article 96 de la future convention de Cotonou et cette suspension a été l'aboutissement d'un long processus donc avec des mises en garde répétées de la CEE des instances de la CEE à l'époque pour protester contre des violations des droits humains et surtout contre une série d'attaques contre le gouvernement de transition qui venait de se mettre en place donc à la chute des murs de Berlin il y a un certain nombre de transitions qui ont pris le relais des régimes à partie unique en Afrique et un certain nombre de faits de répression ont véritablement ému à la fois le parlement ou l'assemblée paritaire ACPUE à l'époque notamment la prise en otage des parlementaires de la transition pendant 48 heures par des militaires pour les obliger à rapporter une décision qui venait d'être adoptée par l'assemblée parlementaire de transition donc en novembre 92 il a fallu donc une décision conjointe du parlement européen de la commission européenne et de l'assemblée paritaire ACPUE décision qui consistait à envoyer un courrier de mise en garde au général Iadema pour lui demander de laisser la transition aller à son terme et à la suite de ce courrier en fonction de la réponse que les autorités de la transition apportaient il serait envoyé une mission diplomatique pour aller signifier au général Iadema qui avait repris en fait tous les pouvoirs du gouvernement de transition qui avait été mis en place que ce qui se passait au Togo faisait en quelque sorte tâche par rapport aux exigences démocratiques nouvellement introduites dans les accords de l'OME et donc la mission diplomatique en question s'est rendue au Togo en janvier 24 janvier 93 et à l'époque il y avait effectivement une grève générale qui durait depuis plusieurs mois et cette mission avait entre autres pour objectif également de servir de négocier c'était une mission de médiation pour que la grève générale soit suspendue et donc la population avait voulu témoigner de son soutien de sa sympathie à cette mission diplomatique en organisant une manifestation pacifique c'était le soir avec des bougies tout le monde vêtu en blanc et patatras il y a eu une répression de cette manifestation qui est fait suivant les bilans entre 55 et 100 morts et les deux ministres le ministre des affaires étrangères français et le vice-ministre des affaires étrangères d'Allemagne qui s'était rendu au Togo avaient visité la morgue de l'hôpital de Lomé où les cadavres arrivaient où il y avait vraiment eu des massacres et c'est donc à la suite de ces faits graves que pour la première fois les trois instances se sont mises d'accord pour suspendre la coopération donc la répression avait été d'une violence incroyable donc cette coopération fut suspendue pendant pratiquement dix ans et c'est en 2003 après la réélection du président Yassin Bey pour un troisième mandat qu'il ne terminera pas que les discussions avaient repris pour fixer les conditions de la reprise de la coopération et ces négociations ces discussions aboutiront en 2004 en avril 2004 à la signature d'un accord préliminaire que l'on appelle les 22 engagements et donc engagements que le gouvernement togolais prenait donc essentiellement autour des questions de droits humains de bonne gouvernance etc et c'était donc le début des discussions ces discussions étaient toujours en cours lorsque en 2005 février 2005 le président Yassin Bey à déma décède et une nouvelle crise politique est ouverte puisque son fils avait on avait essayé de mettre son fils au pouvoir en faisant une sorte de coup d'état constitutionnel et puis finalement il a été réélu lors d'élections absolument controversées et violentes également qui ont abouti à l'ouverture d'une nouvelle crise politique laquelle a été réglée en 2006 par un accord politique qui a été signé entre tous les acteurs politiques de la vie politique togolaise et lesquels accords ont réintégré finalement les 22 engagements qui avaient été pris deux années plus tôt donc la coopération est effective depuis 2007 alors juste un rappel des 22 engagements pour montrer que c'est véritablement une question de respect des droits de l'homme et de démocratie qui sont les points angulaires les principaux éléments de ces engagements concernent le plein respect des principes démocratiques la révision du cadre électoral pour aboutir à des élections législatives transparentes en 2007 qui ont abouti à des élections transparentes en 2007 elles devaient être suivies six mois plus tard par des élections locales pour qu'il y ait réellement des élus locaux nous les attendons toujours elles n'ont jamais eu lieu l'indépendance de la justice et également des organes de contrôle de la presse et de l'information et la commission nationale des droits de l'homme étaient également des éléments importants de ces engagements de même que la suppression de toute peine d'emprisonnement pour délits de presse effectivement cela a été obtenu aussi même si récemment un nouveau code pénal qui a été adopté réintègre finalement dans le code pénal général des délits d'emprisonnement des peines d'emprisonnement pour des délits d'opinion et un point important également c'est que rapport doit être fait régulièrement sur les progrès réalisés par rapport à ces engagements et un dialogue doit être poursuivi avec les instances européennes et ce dialogue continue encore à ce jour et chaque année il y a officiellement des séances de concertation entre l'Union européenne et les autorités togolaises alors quel bilan pourrait-on tirer de ce qui a été fait depuis 2007 après la reprise de cet engagement ce qu'il faut observer c'est que sur cette période donc 2007 jusqu'à 2013 à peu près les montants en jeu donc transférés essentiellement concernant les fonds européens de développement s'élèvent à 286 millions d'euros ce n'est pas rien et qui sont essentiellement constitués de dons de dons qui sont versés à l'État ou bien gérés par l'État c'est-à-dire que même la partie qui concerne les organisations de la société civile est transférée par l'intermédiaire de l'État aux organisations de la société civile que l'État veut bien agréer comme étant représentative des organisations locales et ces dons sont venus en quasi-substitution des programmes d'aide qui avaient été mis en place en faveur de la population directement pendant la période de suspension de la coopération et donc 286 millions qui si l'on voulait établir un bilan résumé de ces engagements de cette coopération par rapport aux 22 engagements on peut dire que temporairement le bilan est positif sur trois points celui des élections législatives de 2007 dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles ont été transparentes et je dirais que tout le monde s'attendait également à partir de cet effort qui avait été fait de transparence les choses aillent de mieux en mieux et que l'on finit on est fini au Togo définitivement avec des élections un peu frauduleuses qui génèrent systématiquement de la contestation malheureusement ça n'a pas été le cas la révision du code de la presse également a eu lieu et puis le dialogue entamé se poursuit même si l'on peut dire que finalement au regard de certaines évolutions négatives et de certaines régressions ce dialogue n'a pas véritablement eu l'impact auquel on pouvait s'attendre sur une évolution positive de la situation de la gouvernance et des droits de l'homme en revanche malheureusement pour ce qui est des élections locales qui devaient amorcer une véritable décentralisation malheureusement ces élections n'ont toujours pas eu lieu donc on peut dire que ces 286 millions ont servi en partie à financer des investissements à fond perdus parce qu'il n'y a pas une volonté politique réelle de réduire le déficit démocratique et en partie ont financé des programmes qui ont effectivement produit des effets réels notamment sur les infrastructures tout le monde s'accorde à le dire en termes de réduction de la pauvreté également les résultats sont beaucoup plus mitigés mais ce qui est dommage dans les résultats de ces programmes qui ont produit des effets positifs c'est qu'ils sont systématiquement détournés au profit d'une propagande qui est finalement l'élément principal sur lequel le gouvernement le président sortant défend son bilan et se fait réélire d'année en année donc il en est à son troisième mandat et dans les éléments de sa campagne électorale c'était essentiellement les routes urbaines de la ville de l'Omé qui étaient affichées comme étant le résultat de ces réalisations donc on peut parler d'un paradoxe togolais en quelque sorte où à partir de on peut dire qu'à partir de 2008 la coopération a été progressivement pervertie et détournée des objectifs des 22 engagements c'est-à-dire qu'elle a plutôt servi à renforcer un état autocratique et très centralisé et ce qui a empêché en quelque sorte l'émergence d'institutions locales qui auraient pu être des interlocuteurs valables pour mettre en place une véritable décentralisation et être orienté cette coopération beaucoup plus directement vers les besoins vitaux des populations qui en ont le plus besoin c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les taux de pauvreté surtout les taux d'extrême pauvreté sont très élevés et sont malheureusement en dégradation malgré le fait qu'on ait fini la période des objectifs du millénaire et que l'on s'engage maintenant vers la période des objectifs du développement durable les taux de pauvreté en zone rurale se dégradent toujours et dépassent les 95% dans certaines régions du Togo alors ce paradoxe est-il une incohérence en fait du consensus européen ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a également dans les nouvelles pratiques de la convention des accords avec les pays ACP une obligation également d'évaluation régulière de l'efficacité de cette politique ce qui est une excellente chose et une évaluation a été commanditée qui a été réalisée par un cabinet belge qui s'appelle ADE et curieusement cette évaluation conclut que l'efficacité et l'efficience des programmes financés par l'UE ont été relativement satisfaisantes globalement malgré quelques exceptions notables discours très très diplomatique à l'issue duquel le cabinet conclut qu'il faut continuer à s'inscrire dans une approche globale sensible au facteur de fragilité spécifique au Togo facteur de fragilité nous nous sommes demandé ce que ça voulait dire dans le cadre du Togo cette notion nous a semblé assez étrange et surtout assortie suivant les recommandations du rapport en question d'une nécessité de ne pas nuire donc de ne pas nuire à l'état et nous nous sommes aperçus que en fait suivant l'avis de ce cabinet le Togo ne figure pas dans les pays dans la liste des pays en situation de crise selon le lieu pays en situation de crise pour lequel il y a un certain nombre de dispositifs spécifiques qui sont destinés à aider à l'amélioration de la situation mais le Togo ne figure pas sur la liste mais a pu bénéficier quand même de certains appuis budgétaires qui sont délivrés dans ce cadre là ce qui veut dire que la commission reconnaît implicitement que depuis la signature des 22 engagements en 2004 depuis la reprise de la coopération en 2007 le Togo est toujours en situation de fragilité de fait en situation de crise de fait et quand on regarde un peu la définition que l'Union européenne elle-même fait du concept de fragilité alors c'est suivant la définition de l'UE une situation dans laquelle le contrat social est rompu c'est vrai que c'est le cas depuis un certain nombre d'années maintenant au Togo du fait de l'incapacité ou du refus de l'État d'assurer ses fonctions de base et d'assumer ses obligations et ses responsabilités alors s'il y a refus d'assurer ses obligations notamment en matière de gestion des ressources d'État de droit etc j'aurais tendance à dire que la définition d'un tel État c'est une dictature donc voilà la question est de savoir s'il s'agit d'une servitude volontaire de l'Union européenne vis-à-vis d'une dictature si l'on recommande justement de poursuivre la coopération dans ces termes je ne suis pas en train de dire qu'il faut une rupture une deuxième fois mais simplement ce qu'il nous semble c'est que un État prend un engagement il faudrait quand même que les pressions soient un peu plus fermes pour que ces engagements soient respectés d'année en année donc quelles propositions et pour quels objectifs notre association pourrait faire d'abord nous avons un certain nombre de préoccupations qui sont de 2 euros la première préoccupation concerne la faible efficacité de ces fonds ce n'est pas rien quand même de 186 millions d'euros quand on est converti en CFA ça fait tout de suite des montants importants c'est de l'ordre de 200 milliards de francs CFA sur les 7 ans et nous constatons que malgré cet investissement la pauvreté continue de s'aggraver au Togo en particulier dans les zones rurales alors que l'agriculture a significativement contribué à la croissance du Togo pendant la période concernée par la reprise de la coopération alors notre deuxième préoccupation c'est que le refus d'organiser les élections locales ferme délibérément la porte à toute initiative de décentralisation et de coopération décentralisée qui est également une des orientations nouvelles de la coopération donc coopération entre régions parce qu'il n'y a pas d'acteurs locaux légitimes élus il n'y a pas d'autonomisation des populations et dans les pays qui ont connu quand même les développements les plus spectaculaires ces dernières années c'est l'autonomisation des femmes et leur implication dans l'agriculture dans le commerce dans les petites transformations agroalimentaires qui ont véritablement permis de lutter contre la pauvreté et malheureusement au Togo surtout dans les eaux rurales c'est encore un vœu un peu lointain et il n'y a pas non plus de structuration d'organisation locale des syndicats des coopératives etc. qui peuvent servir d'interlocuteur crédible et valable à une véritable politique d'aménagement du territoire donc face à ces deux préoccupations nos recommandations seraient en fait d'encourager la coopération décentralisée et d'accompagner les populations dans l'appropriation des programmes de coopération de l'Union européenne ce qui veut dire qu'il faut en fait soutenir avec plus de fermeté l'organisation d'élection locale c'est toujours à l'agenda depuis plus de dix ans maintenant et combler le retard en matière de coopération décentralisée donc je me tourne vers monsieur Chessou qui peut nous faire part de quelques expériences assez intéressantes en matière d'agriculture familiale tout à fait alors bonsoir bonsoir à toutes et à tous moi je voudrais vous parler d'un aspect des politiques de développement donc qui est cette question du choix des modèles alimentaires et agricoles qu'on a qui sont comme l'a évoqué ma voisine peuvent être en tout cas un véritable outil de lutte contre la pauvreté contre la faim et aussi un outil de préservation des ressources naturelles on a en France en Europe beaucoup de mal à remettre en question notre modèle agricole qui a été une des grandes composantes de la construction européenne même si on en voit en fait aujourd'hui les limites notamment sociales et environnementales puisqu'on assiste quand même à une dégradation des ressources naturelles assez galopante en Europe et particulièrement inquiétantes et en même temps on a eu depuis longtemps un exode rural massif qui a laissé des régions entières assez exsangues et l'agriculture familiale qui je tiens à le souligner n'est pas un archaïsme du tout qui peut être une agriculture tout à fait tout à fait moderne en fait et non seulement moderne mais en plus très performante avec des rendements comparables en fait à ceux de modèles agricoles industriels cette agriculture familiale c'est vraiment en fait elle présente vraiment des avantages comparatifs en termes de développement dans de nombreux pays notamment l'Afrique en particulier l'Afrique subsaharienne que je connais plus parce qu'elle répond en fait à trois fonctions principales qui sont d'une part de nourrir bien sûr les populations mais aussi de gérer ces ressources naturelles et de fournir de l'emploi pour finir cette introduction aussi elle est importante parce qu'il faut prendre conscience du fait qu'actuellement dans le monde et ça on le voit peu d'ici 40% de la population active mondiale c'est à près de plus d'un milliard près d'un milliard et demi de personnes sont des petits producteurs qu'ils soient éleveurs agriculteurs pêcheurs etc 40% de la population active mondiale il y a beaucoup de nombreux pays si on prend l'Inde le Niger par exemple où c'est plutôt 70 à 80% de la population donc l'agriculture est aujourd'hui le premier employeur au monde et donc ces questions d'agriculture ne sont pas du tout anecdotiques en fait c'est même nous qui sommes un peu une exception à avoir des modèles de sociétés dans lesquelles il y a froidement 2% peut-être d'actifs agricoles cette première fonction de donc cette agriculture aussi produit actuellement 70% de l'alimentation qui est consommée dans le monde donc non seulement c'est le premier employeur mais c'est aussi la première source d'alimentation contrairement peut-être à ce qu'on pense souvent et ce modèle d'agriculture paysanne et je tiens à souligner que le terme paysan n'a aucune connotation négative ce modèle d'agriculture paysanne en fait il est vraiment du coup majoritaire puisque c'est 84% des exploitations agricoles au monde qui font moins de 2 hectares donc qui sont vraiment des petites exploitations très loin de ce qu'on peut connaître ici comme je vous le disais donc cette fonction de nourrir les villes et les campagnes c'est le véritable enjeu en fait de la sécurité alimentaire c'est quand même de diminuer la dépendance ou la vulnérabilité des pays les plus pauvres des populations les plus pauvres notamment à la fluctuation des prix agricoles ou aux importations c'est en fait notre expo pour éviter que ce reproduise ce qu'on a pu voir avec les émeutes de la fin dans les années 2007 et 2008 surtout si on prend en compte le fait enfin si on prend en compte la démographie simplement le fait qu'on sera 9 milliards sur terre en 2050 on sait qu'il y a 840 millions de personnes qui souffrent encore de la faim dans le monde et encore là c'est vraiment en fait la faim au sens le plus strict du terme je ne parle pas des carences alimentaires ou de ce genre de questions et on peut supposer avec les changements climatiques malheureusement que ce chiffre pourrait augmenter de 600 millions de personnes d'ici à la fin du siècle cette agriculture familiale elle est aujourd'hui peu accompagnée et très ignorée et elle dispose en fait de marges de progression de gains de productivité possibles qui sont très importants par rapport au modèle qu'on a actuellement et où on voit dans l'agriculture industrielle des gains de productivité qui déclinent en fait de façon assez constante sa deuxième fonction donc au delà de l'enjeu de sécurité alimentaire c'est la gestion des ressources naturelles parce que quand on est dans une logique familiale on est dans une logique de transmission en fait du patrimoine agricole et du patrimoine productif et donc les petits producteurs ont tout intérêt en fait à laisser à leurs enfants simplement une terre qui soit vivante qui soit en bonne santé voilà ce qui explique aussi éventuellement l'intérêt qu'on voit très marqué dans les pays en développement pour des pratiques agroécologiques par exemple ou des pratiques agricoles qui permettent d'atteindre des rendements nécessaires pour développer le revenu des producteurs mais aussi de respecter vraiment les écosystèmes et d'utiliser au maximum ces écosystèmes et le troisième enjeu c'est celui de l'emploi et derrière de la lutte contre la pauvreté dans ce contexte d'une forte croissance démographique ce qu'on sait que d'ici à 2025 2025 c'est pas très loin c'est 10 ans il va falloir intégrer en Afrique 330 millions à peu près de jeunes sur le marché de l'emploi et plus de 500 millions en Asie notamment beaucoup dans des zones rurales et contrairement à ce qu'on peut croire intuitivement beaucoup de zones rurales en Afrique ne se dépeuplent pas sous l'effet de l'exode rural il y a quand même une croissance de la population forte dans les zones rurales encore plus forte dans les zones urbaines voilà donc si si on parvient pas à répondre à ce triple défi en fait qui est quand même celui du 21ème siècle de gérer correctement nos ressources naturelles de fournir de l'emploi et des revenus à une population croissante tout en parvenant à nourrir tout le monde on va aller vers une situation qui sera particulièrement instable en fait qui sera une vraie source de conflits probablement majeurs dans le monde un des grands paradoxes de l'agriculture aujourd'hui dans le monde et de l'alimentation c'est que comme je vous disais cette agriculture cette forme d'agriculture produit 70% de l'alimentation qu'on consomme alors que les petits producteurs sont les premiers touchés par la faim c'est à dire sur les 840 millions de personnes que j'évoquais qui souffrent de la faim aujourd'hui il y en a les 3 quarts qui sont des des petits producteurs vivant en zone rurale environ et qui vivent d'une agriculture vivrière mais qui se retrouvent obligés souvent de vendre leur production pour subvenir aux besoins de leur famille et qui connaissent des périodes de soudure pendant lesquelles leurs réserves alimentaires sont épuisées parce qu'ils les obligent aussi à s'endetter quand ils le peuvent alors là j'ai essayé de vous représenter un peu cette idée que cette agriculture familiale et paysanne elle est vraiment au coeur d'une approche fondée sur un développement durable c'est à la fois sociale environnementale et économique et que c'est ce type d'approche qui permet en fait de répondre en même temps à plusieurs des grands défis auxquels s'attaquent les politiques de développement voilà alors je vais mettre la suivante c'est une agriculture qui de manière historique connaît beaucoup de beaucoup de limites beaucoup de contraintes puisqu'en fait elle est très notamment ses performances économiques mais elle est très elle est très méconnue elle souffre d'un certain mépris dans les pays les plus pauvres qui est lié aussi à l'exportation du modèle d'agriculture qu'on a su mettre en place et donc elle est perçue comme étant très archaïque issue d'un autre temps pas moderne etc. donc son potentiel en fait est largement sous-estimé en général par les décideurs politiques ce qui a conduit à mettre en place des politiques agricoles ou des politiques de développement qui peuvent enfin qui ont été souvent contraires en fait aux intérêts des paysans donc de très larges franges de ces populations et qui a conduit en fait à un gros déficit de services d'infrastructures adaptées c'est à dire que les politiques agricoles n'ont beaucoup de développement n'ont pas été conçues pour aider les petits producteurs mais plutôt pour développer une agriculture industrielle comme on a pu la connaître ici il y a aussi un problème croissant de pression sur le foncier agricole auquel les petits producteurs doivent faire face c'est à dire que les villes s'étendent à un rythme rapide sur toute la planète mais dans les pays en développement on a passé le cap de la moitié de la population habitant de la population mondiale habitant dans des villes et selon l'estimation du CIRAD ou de la FAO d'ici au milieu du siècle il pourrait y avoir environ un milliard et demi de personnes en Afrique qui habiteraient dans des villes dans des mégalopoles donc c'est autant de terres agricoles autant de terres agricoles en moins par ailleurs comme je vous l'ai dit les choix politiques amènent souvent à exproprier des petits producteurs au profit de grandes exploitations de la construction de grandes exploitations agricoles la démographie fait aussi que les exploitations agricoles sont souvent morcelées en fait parce qu'elles sont divisées entre tous les enfants ou tous les successeurs et il y a actuellement dans le monde un problème massif d'érosion des sols et de déforestation qui fait qu'en fait près de je crois que c'est 12 millions d'hectares de forêts sont rasés chaque année et à peu près autant de surface agricole est dégradée souvent par des par l'effet de mauvaise pratique agricole mais pas uniquement donc c'est à peu près la moitié de la surface de la France en fait tous les ans qui est qui est attaquée en fait sur le sur le agricole voilà et donc le problème aussi de la variabilité des prix qu'on a pu connaître notamment qui était une des causes des émeutes de la faim a été enfin pénalise énormément ces petits producteurs qui ont besoin d'un cadre relativement stable pour pouvoir se développer et enfin ils éprouvent de grandes difficultés et c'est lié aussi à nos politiques ils éprouvent de grandes difficultés à accéder au marché parce qu'ils se retrouvent en concurrence avec notre agriculture qui connaît des économies d'échelle bien supérieures et qui peut donc exporter à des prix de revient en fait largement inférieurs ce qui rend encore plus difficile du coup l'accès notamment au marché urbain pour les petits producteurs de zones rurales en Afrique surtout voilà et ça en fait ça c'est aussi la conséquence un peu de ce que vous évoquiez tout à l'heure des ajustements structurels des années 90 puisque le secteur agricole a fait les frais de ces ajustements structuels assez largement c'est la période on a vu disparaître aussi notamment les services enfin beaucoup de services de vulgarisation et d'accompagnement qui étaient tournés vers les petits producteurs et qui ont été assez largement assez largement sapés au profit d'une spécialisation en fait de la production de la production agricole tout ça c'est en train de changer au sens où il y a des mouvements enfin des mouvements importants dans le monde agricole des organisations paysannes qui se structurent assez fortement un peu partout sur la planète mais qui ont encore de gros besoins ah oui et les changements climatiques on a beaucoup parlé cette année c'est bien sûr c'est un facteur aggravant de cette condition qui est donc déjà extrêmement difficile parce que ça va accélérer la dégradation des terres les événements extrêmes on peut voir comme des cyclones détruisent les habitats naturels notamment côtiers donc ça impacte immédiatement les sources de revenus de pêcheurs par exemple il y a une pression accrue sur les ressources naturelles c'est-à-dire que plus l'eau devient rare plus le contrôle de l'eau devient important assez simplement on assiste à une baisse des rendements agricoles un peu partout qui pourrait être de l'ordre de 30% en 20 ans voilà ça c'est des c'est notamment les observations de la FAO des menaces aussi sanitaires pour les animaux on pourra y revenir plus tard et une hausse du prix des denrées agricoles qui se raréfie la conséquence de ça c'est un tableau assez pessimiste et auquel les politiques de développement vont devoir répondre qui est donc comme je vous le disais 600 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d'ici à la fin du siècle et qu'on va connaître des migrations massives si rien n'est fait bien sûr qui pourraient être d'ici à la fin du siècle de l'ordre de 500 millions à un milliard de personnes déplacées qui peuvent être déplacées internes dans des pays mais pas uniquement ce qui pose de grandes questions en fait pour l'Union Européenne quand on voit le tumulte qui a pu créer l'accueil de réfugiés syriens là on peut s'attendre à des choses qui seront dans des proportions radicalement différentes donc il faut il faut anticiper tout cela et donc on est aussi dans une situation bien sûr assez injuste où les plus pauvres se retrouvent être les plus vulnérables à ce changement climatique qu'ils n'ont pas provoqué puisque les émissions quand même de gaz à effet de serre ont été historiquement le fait de pays développés beaucoup de choses peuvent être faites pour changer ça ça commence bien sûr par connaître et reconnaître le potentiel de ces agricultures qui commencent à faire consensus dans certains espaces dont je parlais de la FAO qui a adopté ce thème l'année 2014 avait été consacré justement à ces agricultures familiales du fait de leur importance et c'était un moment stratégique de consacrer cette année à ça avant la COP21 avant l'année internationale du développement voilà il y a eu effectivement le deuxième objectif de développement durable qui traite spécifiquement de cette question mais donc voilà il y a encore un grand travail de connaissances à pousser et notamment la construction d'un système de connaissances agricoles comme on peut en avoir en fait chez nous qui permettrait de capitaliser ce qui est fait sur le terrain notamment les innovations ou ce qui est mis en place par les petits producteurs qui peuvent être répliqués ailleurs qui peuvent se disséminer qui peuvent servir à d'autres endroits du monde y compris chez nous un système de partage de connaissances efficaces c'est aussi un rôle que l'Union Européenne pourrait jouer pour intégrer dans ses actions à l'étranger et une certaine valorisation donc des savoirs locaux de ces petits producteurs qui sont nombreux et qui sont souvent en fait très performants en termes de protection et de régénération des écosystèmes un deuxième point qui me semblait qui me semble important c'est d'appuyer la structuration des organisations paysannes qui en fait sont assez à même de combler le vide qui a pu être créé suite aux avis justement structurels à la fois en assurant la fourniture de services aux petits producteurs notamment tout ce qui concerne le contrôle de la qualité de mettre en place des systèmes de vente groupés par exemple de les aider aussi à répondre aux attentes des consommateurs urbains parce que un des grands enjeux c'est celui-là c'est comment amener des petits producteurs dans des zones rurales à fournir un produit qui pour un consommateur urbain au sud semble aussi attractif en qu'il a la même confiance qu'un produit importé tous ces services-là peuvent être rendus et sont déjà en grande partie rendus par des organisations paysannes mais ça reste des actions très locales qui manquent d'un cadre politique et de financement institutionnel puisque ça reste des choses beaucoup financées de façon ponctuelle par des financements privés par des fondations mais ça reste du coup d'où cette dimension locale l'absence de reconnaissance en fait empêche un changement d'échelle de ces solutions qu'on voit sur le terrain ce changement d'échelle ou cette reconnaissance permettrait aussi du coup de structurer vraiment les filières agricoles dans les pays en développement pourrait en tout cas le permettre et notamment du coup de pallier à ce manque d'accompagnement des exploitations dans le cadre de politiques agricoles structurées autour des exploitations familiales on voit poindre ce genre de choses notamment au Sénégal où l'état travaille de façon assez coordonnée à la co-construction politique d'accompagnement avec les organisations paysannes au Maroc aussi par exemple où il y a eu un plan maroc vert qui a été adopté qui accorde une importance assez grande à ses petits producteurs ou on peut penser aussi au Brésil par exemple où il y a une politique duale en fait de l'agriculture avec un ministère qui est consacré aux actifs agricoles pauvres derrière il y a des questions importantes selon ce que je vous parlais d'accès au marché comment faire pour que ces productions locales puissent nourrir les zones urbaines ce qui est encore très compliqué d'accès aux semences aussi qui est un problème majeur pour les disrupteurs notamment l'utilisation des semences rustiques qui n'est pas exactement la tendance actuelle dans le monde d'accès aux fonciers qui suivent des pressions dont je vous parlais aux crédits parce qu'une des grandes différences entre notre agriculture sûrement et les agricultures des pays en développement ou l'agriculture vivrière c'est ce problème pour accéder à des financements pour pouvoir investir pour pouvoir développer les activités et bien sûr des services du coup notamment de conseil des infrastructures adaptées par ailleurs une différence majeure aussi mais qui est centrale quand on parle de développement c'est l'absence de protection sociale des petits producteurs dans les pays en développement qui du coup implique bien sûr des coûts supplémentaires et d'autant moins l'investissement possible en fait dans leur exploitation dans l'amélioration de leurs revenus enfin le foncier est un problème un problème assez assez majeur parce que parce que nous on a on a la SAFER on a des cadastres des choses comme ça ce qui n'existe absolument pas dans tous les pays et pourtant nécessaire au développement aussi de systèmes agricoles solides et enfin il y a cette question qui a émergé pendant la COP21 qui n'est toujours pas réglée de comment financer l'adaptation au changement climatique c'est à dire non pas l'atténuation de notre empreinte la mise en place d'une nouvelle technologie plus propre mais réellement de savoir comment comment financer la protection de ces populations par rapport à toutes les conséquences qu'on connaît ce que je disais derrière c'est c'est des enjeux vraiment en termes de stabilité en fait du monde de l'agriculture familiale c'est à dire qu'on sait maintenant que beaucoup de beaucoup de conflits ont des causes profondes environnementales on sait par exemple il y a eu des travaux très intéressants du comité des nations unies de lutte contre la déforestation sur la sécheresse qui a frappé la Syrie avant le début du conflit où il y a eu deux ans de sécheresse terrible et qui ont amené beaucoup de petits producteurs à émigrer vers les villes plus d'un million producteurs qui sont venus s'ajouter aux réfugiés irakiens qui étaient déjà là ce qui a contribué à en faire une situation d'autant plus instable on peut supposer bien sûr je ne suis pas devin mais que si ces producteurs avaient eu les infrastructures les services nécessaires pour pouvoir faire face à ces stress la situation aurait peut-être été différente on assiste aussi à ce genre de tensions très fortes autour du lac Tchad parce qu'il faut savoir que la surface du lac Tchad a diminué de presque de 80% même plus je crois et où du coup l'accès aux eaux du lac et leur utilisation pour l'agriculture devient une véritable source de conflits donc beaucoup de populations ont émigré à partir de là vers les villes et ça a eu un impact direct en termes d'augmentation de la pauvreté en fait dans la région donc toutes ces je vais me dépêcher en fait il y a si vous voulez des exemples de projets qui peuvent être mis en oeuvre j'avais apporté une publication qui était à l'entrée qui illustre un peu le type de projet que soutient la fondation de France dans ses programmes on a un programme consacré à cet appui aux petits producteurs en Afrique de l'Ouest pour les aider à accéder au marché urbain voilà vous pouvez trouver tout ça sur le site internet on finance une quarantaine de projets par an et en fait ce que je voulais dire en conclusion c'est que c'est un enjeu qui est il me semble éminemment européen au sens où on ne peut pas attendre forcément des pays développés qui parviennent à réussir un développement avec une agriculture qui ne soit pas dépendante des énergies fossiles qui soit locale en circuit court etc. si nous même on est incapable de le faire ou en tout cas de l'amorcer d'où la nécessité de réfléchir à nos propres systèmes alimentaires à la façon dont on les voit et peut-être d'opter pour une approche systémique centrée vraiment sur la durabilité de ces systèmes alimentaires c'est-à-dire une durabilité à la fois économique sociale environnementale culturelle aussi en termes de santé ça se traduit bien sûr dans la PAC dans le verdissement de la PAC qui est peut-être un premier pas dans ce sens-là mais aussi dans le transfert des fonds structurels en partie aux régions parce qu'il y a beaucoup de régions en France notamment qui souhaitent expérimenter les choses en termes d'alimentation de circuit court etc. et qui se demandent encore dans quelle mesure ces fonds structurels pourront être alloués à ces projets sur leur territoire ensuite bien sûr il serait important mais ça c'est une question peut-être de cohérence des politiques européennes de ne pas forcément promouvoir un modèle qui a fonctionné pour nous mais qui ne présente pas les mêmes avantages comparatifs dans des pays en développement et n'est pas forcément adapté au contexte de ces pays surtout quand il nécessite éventuellement des investissements industriels qu'on a beaucoup de mal à mobiliser et que ces pays ne sont pas toujours capables de mobiliser par eux-mêmes alors que soutenir une agriculture paysanne peut en fait revenir beaucoup moins cher pour ces pays en ayant des conséquences très bénéfiques je vous disais au plan social au plan économique et au plan environnemental donc il y a enfin c'est des choix mais c'est vrai que notre exporter notre modèle notamment par par notre politique commerciale n'est pas forcément en fait un investissement très rentable à long terme donc l'idée c'est quand même de chercher un équilibre entre les différents modèles de production c'est pas soit agriculture paysanne soit agriculture industrielle il y a des régions qui sont plus ou moins adaptées à chaque type d'agriculture et enfin je pense que c'est vraiment un levier de développement majeur que le potentiel de cette agriculture de cette forme en tout cas d'agriculture qui peut être très intensive écologiquement mais qui est aussi très intensive en travail et qui peut amener vraiment à des rendements tout à fait comparables à ceux qu'on a dans notre agriculture industrielle merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois pour vos exposés donc on va pouvoir passer tout de suite aux questions je vous propose d'en prendre deux ou trois fin puis après on verra du coup qui répond et s'il vous plaît posez une question courte et pas un épilogue avant de poser la question tout à la fin alors il y a une question ici est-ce qu'il y en a une deuxième on commence par une seule la question est centrée peut-être sur monsieur Vernier mais également s'adresse aux autres intervenants il se trouve que moi personnellement j'ai été très impliqué dans les programmes européens de développement technologique dans la période de l'or les années 80 à 80 c'est certainement pour me situer que quid de la de l'aide mais dans l'esprit que soulignait monsieur Chessou c'est-à-dire de l'aide en tenant compte profondément des conditions particulières à tel et tel pays et notamment en Afrique de l'aide dans le domaine technologique si vous voulez notamment l'énergie les télécommunications on constate que dans le domaine des télécommunications il y a une inventivité aussi dans l'utilisation de la téléphonie mobile en Afrique aujourd'hui alors quid de l'Europe là-dedans par rapport à de l'aide par rapport à d'autres programmes d'aide et puis une petite remarque concernant madame enfin plus 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 c'est que je constate qu'aujourd'hui même puisque je m'occupe pas mal d'accompagnement de gens dit sans papiers que les réfugiés venant du Togo cherchent l'asile en France et n'obtiennent pas parce que le Togo est considéré comme un pays sûr aujourd'hui bien merci on va prendre une deuxième question s'il vous plaît tout de suite excusez-moi pour le téléphone j'ai un nouveau téléphone d'aujourd'hui je ne savais pas comment l'arrêter Guy Morvan donc j'ai eu l'occasion de un jeune retraité après guillemets je suis conseiller en formation dans l'administration en France donc j'ai eu des missions ces derniers temps à Madagascar en Guinée et Konakry donc une pour la coopération décentralisée à Madagascar et puis une autre en Guinée la question que je voulais poser c'était sur quel modèle enfin quand l'Union Européenne intervient parce que c'est le plus gros la plus grande aide au monde aux pays en développement vient de l'Europe et les fonds qui sont rassemblés quand on intervient en Afrique notamment en Afrique francophone je connais un peu mieux donc c'est une force incroyable mais en même temps c'est un peu pour reprendre l'expression que vous avez dit monsieur Vernier ça prend quelquefois des aspects de néocolonisation c'est à dire qu'on encourage un peu ces pays là à reprendre un peu nos modèles alors qu'ils n'en ont pas les moyens puis je ne suis pas sûr que nos modèles soient les plus bons moi j'intervenais pour l'administration locale dans ces pays là donc former les collaborateurs donc des élus quand il y en a ça arrive quelquefois donc il y a de gros problèmes d'élection locale parce qu'il n'y en a pas souvent les gens sont nommés par le pouvoir central d'une part donc parfois on fait semblant d'aller aider des choses qui n'existent pas encore donc et on connaissait aussi le poids de la France en Afrique de son modèle alors c'est autre chose une autre forme de néocolonialisme aussi à proposer des modèles de fonctions publiques qui ne sont pas adaptés à ces pays là donc alors finalement on va renforcer une élite que ce soit du côté de la France ou du côté de l'Union Européenne on renforce une élite qui reste dans les capitales et qui ne se déplace pas sur le terrain là auprès de la population pour remplir il faudra réfléchir un peu à la façon dont l'Europe intervient dans ces pays là intervenant par les centres comme l'a dit madame aussi peu très peu par la décentralisation réelle puisque dans les programmes c'est toujours marqué mais dans les faits la plupart des fonctionnaires il y en a dit entre parenthèses il y a 10 fois moins de fonctionnaires dans ces pays là que chez nous donc il ne faut pas non plus leur jeter la pierre mais c'est souvent une population qui est très qui apprécie à avoir un certain nombre de droits donc il y a du mal à aller sur le terrain il y a plein de gens de bonne volonté chez eux mais il y a enfin bref il y a ce gros problème est-ce que vous pourriez poser votre question sur quelle force on s'appuie quelle force on s'appuie localement au lieu de on voit que si on pouvait s'appuyer davantage sur la société civile sur le terrain donc combiner à la fois une action locale bon en Guinée il n'y a pas d'élection locale ça fait 5 ans qu'ils attendent aussi donc mais entre eux je pense que le poids de l'Europe pourrait être un peu plus politique aussi dans ces modèles d'intervention et ne pas se conforter une certaine élite qui reste dans les capitales et aller un peu plus près auprès des ONG de la société civile et des collectivités essayer à susciter des acteurs de terrain en gros c'est le constat que j'ai pu faire de quelques missions là-bas merci merci beaucoup est-ce qu'on prend une troisième question et s'il vous plaît une question essayez d'être synthétique si possible pour qu'on puisse poser le plus de questions possible merci je serai très bref je poserai une question à madame qui est comment les Africains considèrent-ils la posture de l'Union Européenne comme préfet des mœurs alors la démocratie il n'y a que ça l'égalité individu homme-femme il n'y a que ça la laïcité il n'y a que ça bon chaque pays a ses cultures chaque région a ses cultures et une question à monsieur qui est vous n'avez pas évoqué le système de stabilisation des cours ce qui pourrait être quelque chose d'important dans le problème que vous posiez on va peut-être répondre qui est-ce qui veut commencer si tu veux non j'ai rare ok parfait oui alors bon j'essaye déjà de me souvenir des questions qui ont été posées pour je vais d'abord répondre je ne les prends pas tout à fait dans l'ordre mais elles ont été posées mais pour répondre en effet à la à la question concernant les ONG à ma connaissance je m'empresse de dire que malheureusement bon il fallait faire un choix dans aussi la façon dont on a conduit on peut conduire une carrière et moi je n'ai pas été un homme de terrain donc bien sûr qu'il m'est arrivé aussi de faire des missions ponctuelles en revanche là je sais qu'au premier rang il y a des des amis qui eux étaient des hommes de terrain qui connaissent très bien le fonctionnement des délégations encore une fois à ma connaissance on a quand même essayé de cultiver au maximum aussi les rapports avec les ONG et notamment pour ces actions qui étaient d'aide alimentaire d'aide humanitaire et là on s'est quand même assez largement reposé sur ces sur ces organisations y compris et là bon je complète un petit peu ce qui a été dit par Brigitte lorsqu'on suspendait la coopération ça s'est fait bien sûr au niveau politique en disant bon il n'y a plus de il n'y a plus de de rapports disons politiques normaux avec les les gouvernements ou les administrations mais on on a essayé de jouer quand même la carte justement des ONG pour que l'aide aille le plus directement possible aux populations donc bon ça a été plus ou moins couronné de succès aussi selon les pays mais en tout cas ça a été une disons un axe qui a été choisi par la commission pour essayer d'assurer quand même un minimum d'efficacité de l'aide donc même s'il n'y avait pas de répercussions évidentes au niveau politique une autre question alors je ne sais pas si j'ai très bien compris vous faisiez allusion aussi à monsieur aux aspects industriels industriels et technologiques alors là aussi il y a eu oui oui bien sûr oui ce qui est je crois que vous l'avez plus ou moins dit d'ailleurs ce qui est un phénomène intéressant c'est que pour l'utilisation des téléphones portables par exemple en Afrique on est passé directement aux téléphones portables et non pas les grosses infrastructures comme on les a connues en Europe qui marchaient plus ou moins bien et donc je dirais que là ils sont peut-être en un moment peut-être ils étaient en avance sur nous bon maintenant ça ne se répand vraiment partout y compris des jeunes enfants qu'on voit dans le bus avec le téléphone à la main pour d'autres aspects l'énergie oui l'énergie bon oui c'est vrai que là bon des choses ont pu évoluer aussi en fonction des aspects crises de l'énergie notamment du pétrole comme on l'a dit comme je l'ai dit enfin dans les années dans les années 73 75 ce qui a eu une certaine importance auparavant moi si j'ai bonne mémoire quand je pense un peu au projet qui a été financé dans un certain nombre de pays on a joué la carte des barrages en particulier qui a qui a marqué oui je ne sais pas si c'était si bien que ça mais enfin ça a été en tout cas de très grosses infrastructures il faut dire on a pas mal changé d'ailleurs alors je ne sais pas Gilles tu peux éventuellement nuancer ce que je dis parce que toi tu as une meilleure expérience du terrain que moi et Lucien aussi mais oui tout à fait on a oui oui on a les premières interventions du FED ça a été ça a été surtout des routes ça a été donc des grandes routes ça a été oui ça a été les barrages ça a été oui et puis des constructions des hôpitaux etc donc oui oui mais d'ailleurs je encore une fois je vais peut-être faire appel à une anecdote parce que elle est mais je crois qu'elle me paraît significative même dans ce contexte disons d'intervention assez massive comme vous dites des projets des années 50 dans ces pays là on a quand même veillé à s'adapter le mieux que l'on pouvait à certaines pratiques locales et je pense en particulier aux hôpitaux qui à la différence de ce qui se passait en Europe même si maintenant il y a d'ailleurs des structures qui commencent à aller aussi dans ce sens là mais lorsqu'on construisait un hôpital en Afrique il y avait bien sûr les infrastructures techniques qui étaient importantes mais aussi autour de l'hôpital on construisait des logements pourquoi ? parce que selon des coutumes bien ancrées dans la vie africaine c'est parfois toute la famille qui accompagnait le malade à l'hôpital et donc il fallait bien les loger et donc ça a été une façon là aussi déjà de s'adapter quand même aux conditions locales et pour revenir simplement un mot encore en ce qui concerne l'industrie oui vous avez raison là peut-être et en effet mes voisins ont montré que l'agriculture occupait une très grande place dans un certain nombre de pays ACP on a un moment mis sur pied un centre de coopération industrielle de développement industriel aux dernières nouvelles il a fermé ses portes donc c'est là je pense que quand même il faut reconnaître que je ne sais pas si ça a été un échec mais ça n'a pas été un succès en tout cas voilà vous voulez peut-être dire un mot aussi oui alors je vais répondre un peu ensemble aux deux premières questions alors peut-être que ma vision est biaisée parce qu'en fait la fondation de France parce qu'on est une fondation privée et que nos montants ne sont pas du tout enfin les montants de subvention pardon j'ai les montants de subvention qu'on peut accorder nous ne sont pas du tout ceux d'un bailleur institutionnel le programme dont je vous parlais c'est un million d'euros par an du coup nous assez naturellement on ne travaille que avec des organisations de la société civile on travaille avec les organisations paysannes sur place qu'on soutient et qui sont en partenariat en général avec des ONG mais je pense que pour le choix des technologies il faut en fait associer ces organisations paysannes qui ont une légitimité à présenter les petits producteurs il faut les associer à l'élaboration des politiques dans le domaine par ailleurs si ma mémoire est bonne plusieurs entreprises je pensais à ce qu'a fait Orange notamment sur le développement de services téléphoniques pour les petits producteurs ils l'ont fait en travaillant avec les organisations paysannes et les fêtières nationales et donc je pense que la solution se trouve dans ce sens là c'est à dire qu'il faut demander aux premiers bénéficiaires en fait quelles sont selon eux aussi les technologies qu'ils jugent comme étant les plus adaptées ce qui peut éviter des impasses et des investissements à perte en fait voilà et donc je pense que pour la deuxième question sur quelle force appuyer c'est la même idée c'est à dire que peut-être que les bailleurs institutionnels pourraient souhaiter lorsqu'ils sont en discussion avec des gouvernements que soient autour de la table aussi les représentants des professions notamment agricoles mais pas que en tout cas des premiers bénéficiaires et peut-être dans une logique plus poussée pour des logiques plus consultatives notamment dans l'élaboration de ces politiques là ou peut-être impliquer aussi je pensais moi je prends toujours l'exemple des organisations paysannes ce que je connais mais peut-être les impliquer davantage dans l'évaluation ou le suivi aussi de ces politiques enfin leur donner un rôle en fait dans dans nos mécaniques de développement et alors rapidement sur la question du système de stabilisation des cours effectivement c'est un mécanisme qui est fondamental mais qui mériterait d'être approfondi parce qu'on voit qu'il a il connaît certaines limites notamment après on sait que les prix je pense au prix du blé ou du riz après enfin entre sauf à ma part mais sur la période de 2008 à maintenant sont presque 80% plus élevés qu'ils ne l'étaient au début du XXIème siècle donc c'est un système qui limite la violence des fluctuations des prix mais qui ne va pas forcément permettre de garantir un prix stable donc voilà mais après c'est un système qui ne peut peut-être pas être pris tout seul au sens où pour pouvoir se développer et investir dans l'exploitation les petits producteurs n'ont pas besoin seulement de prix rémunérateurs ils ont aussi besoin d'un système de protection sociale et du coup je pense que c'est un élément extrêmement important mais ce n'est pas la clé du problème au sens où ce n'est pas que des prix rémunérateurs qui vont permettre à ces gens-là de sortir de la pauvreté je répondrai plutôt à la question concernant sur quelles forces s'appuyer localement c'est assez important contrairement à ce qu'on pourrait penser les forces locales existent j'en veux pour preuve le fait que lorsque la coopération de l'Union Européenne a été interrompue pendant 10 ans au Togo il y a tout de même eu 100 millions d'euros qui ont été dépensés et qui sont allés directement aux populations non pas directement gérées par l'Union Européenne parce que ça engendre une complexité que les instances de la Commission n'ont pas les moyens de gérer mais par l'intermédiaire d'acteurs qui étaient déjà actifs sur le terrain par exemple on a financé des programmes en accord avec le PNUD qui avaient déjà des organisations sur le terrain et qui ont effectivement renforcé leurs infrastructures pour aller directement sur le terrain dans les zones rurales pour mettre en place les appuis qui étaient nécessaires Plan International également avait reçu un certain nombre de fonds européens à l'époque pour encourager et renforcer leur programme d'éducation des filles d'aide aux familles de production agricole etc. et depuis lors il y a véritablement des instances locales qui se sont développées si je prends l'exemple du Bénin par exemple il y a une initiative qui se développe au Bénin maintenant depuis les années 85 qui s'appelle les fermes sans rail qui est vraiment une initiative assez originale dans la mesure où cette initiative repose sur un trépied il y a de l'agriculture biologique qui est faite avec recyclage etc. il y a un début d'industrialisation et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un programme de formation à la fois à l'agriculture et à la petite transformation ils forment des ingénieurs et ce qui est intéressant dans ce programme de formation c'est que les étudiants arrivent à la ferme et ils ont à la fois une formation théorique et une formation pratique et quand ils ont terminé leur cycle de formation ça n'est pas pour aller travailler en tant que salarié dans une entreprise ils ont obligation de monter leur propre projet c'est à dire c'est un projet entrepreneurial également et le diplôme de fin d'études ne leur est délivré que lorsque les instances de l'école viennent inspecter leurs projets peut-être dans le domaine agricole dans le domaine commercial ou dans le domaine industrielle et que le résultat de l'inspection de l'examen final est positif et à ce moment-là ils obtiennent leur diplôme et ce genre d'expérience ne demande qu'à être dupliquée et adaptée aux différentes régions bien sûr dans les pays où il y a un véritable souci des gouvernants de se préoccuper du bien-être des populations ça marche dans d'autres malheureusement il y a encore beaucoup de retard à combler je connais l'exemple du innovant par exemple c'est très intéressant exactement qu'on soit sur le projet mais un petit peu gestion des zones merci beaucoup pour ces premières questions on peut peut-être en prendre encore quelques-unes je ne sais pas où est le micro merci il y a une question là s'il vous plaît bonjour c'est une question pour Brigitte Améganvi voilà dans l'aide européenne il y a aussi une aide des programmes sur la démocratie et les droits humains alors comment elle juge au Togo l'efficacité des programmes sur la démocratie en particulier sur l'observation des élections je pense que c'est des éléments qui sont bloquants et en particulier l'aide à la démocratie ça peut être un levier pour le développement donc ça peut être une question importante et sinon quel est le rôle des politiciens européens des personnes physiques finalement en particulier de Louis Michel sur les élections et sur la reprise de la coopération merci beaucoup est-ce qu'il y a une deuxième question fin oui derrière vous s'il vous plaît non juste derrière ah pardon merci puis après on peut aller passer derrière oui moi ce serait pas vraiment une question mon ami a pas voulu vous inonder de chiffres c'est tout à fait légitime mais on dit à juste titre que l'aide de l'union européenne est la plus importante au monde elle représente plus de la moitié mais ce qu'on n'a pas clairement à l'esprit nous européens c'est que dans cette aide cette moitié de l'aide mondiale la grande majorité de l'aide vient des états membres et gérée par nos états membres alors 70% 70% pour parler correctement provient des états membres et le souci principal que nous avons en termes d'efficacité de notre aide européenne c'est justement ce manque de cohérence qui tient au fait que la plus grande partie de l'aide européenne est gérée de façon éclatée par un nombre considérable d'états membres et que la commission a toujours eu un mal fou à essayer de rassembler les états membres dans une approche commune sur le terrain dans le cadre des programmations de l'aide et que ce travail est toujours extrêmement mal fait et que l'efficacité de notre aide en souffre énormément merci il y avait une dernière question aussi derrière s'il vous plaît Arthur tu veux juste oui pardon Arthur Collin sauvons l'Europe pour prolonger un petit peu la discussion sur la sur la démocratie quels sont en fait les leviers institutionnels que l'union européenne ou les états membres pourraient trouver pour au delà de simplement je dirais créer les politiques adaptées avec les acteurs qui vont les utiliser dans les pays concernés être capable de gérer directement plus avec des intermédiaires les aides vers les communautés paysannes vers les associations de producteurs et de petits transformateurs et de petits industriels ou commerçants etc ce qui permettrait dans les pays où disons le système de fonctionnement administratif et public et politique est dysfonctionnel et ne remplit pas l'intégralité de ces missions de ne pas se reposer entièrement sur celui-ci merci beaucoup et alors très égoïstement moi j'en aurai juste une petite aussi parce que ma Brigitte a utilisé une formule que j'ai trouvée particulièrement forte est-ce qu'il y a une servitude de la commission vis-à-vis des dictatures et je serais curieuse d'avoir une réaction à ce sujet en commençant par la dernière question effectivement tout cela est très s'organise en pression amicale et j'en veux pour preuve une caricature très intéressante qui avait été publiée par un journal togolais et que j'ai étonnamment retrouvée sur le bureau de la personne de l'EAS en charge du dossier togolais qui était donc une conversation entre Fornia Singbe le président du Togo et monsieur Westcott qui était en charge de la coopération avec l'Afrique à l'époque et donc monsieur Westcott parlait à Fornia Singbe et se rapprochait de plus en plus et Fornia Singbe qui lui disait je ne vous entends pas et c'est vrai que les leviers sont relativement faibles malheureusement ce qui fait que ce qu'on nous répond en général lorsque nous organisation de la société civile nous saisissons les autorités en leur disant de raffermir un peu les pressions et de prendre position contre les violations des droits humains ils nous disent oui mais c'est ce que nous faisons sans arrêt mais nous ne nous faisons pas entendre et on est même dans le cas du Togo arrivé à des extrémités absolument dommageables sans réaction apparente de l'Union Européenne dans deux cas qui nous avaient véritablement choqué à l'époque pour les élections de 2010 il y avait eu les élections présidentielles il y avait eu 15 millions d'euros de l'Union Européenne qui avaient été alloués pour le financement de ces élections sur ces 15 millions il me semble de mémoire il y avait 10 millions qui étaient affectés à l'achat d'un équipement qui devait servir à collecter à consolider les résultats des votes et au début du scrutin cette machine a été mise en panne délibérément et écartée et n'a pas été utilisée 10 millions d'euros inutiles et dernièrement également il y avait 3 cas d'ailleurs les fonds du Pascrenat le Pascrenat qui est donc un fonds européen destiné à promouvoir l'aide aux sociétés civiles justement pour renforcer les différentes organisations de la société civile était il y avait une personne qui dirigeait donc le bureau du Pascrenat à Lomé et qui était donc en interaction avec différentes organisations et à un moment donné il a été expulsé en 48 heures du Togo l'Union Européenne n'a pas bronché la même chose s'est produite il n'y a pas longtemps avec une mission d'observe enfin une mission d'étude qui devait justement aller discuter avec les autorités togolaises dans la perspective des élections locales et commencer à analyser les questions de fichiers électoraux de découpage électoral pour évidemment faire pression pour que ces fameuses élections que tout le monde atteint depuis longtemps se déroulent et l'un des experts a été expulsé du Togo silence radio c'est vrai c'est vrai c'est vrai que nous avons bon c'est vrai que on peut penser que de temps en temps il y a des amis qui aiment bien certains autres amis et qui défendent leurs intérêts malheureusement ce qui répond d'ailleurs à la question de monsieur en face au sujet des difficultés de cohérence entre l'aide UE ma connaissance il y a des efforts qui sont faits sur le terrain et qui consistent en une concertation dans le cas du Togo en tout cas que je connais bien il y a une sorte de concertation qui se met en place en permanence entre les différents ambassadeurs des principaux pays européens de donateurs la France l'Allemagne etc et le représentant de la délégation de l'Union Européenne au Togo donc en dehors de ça je n'ai pas connaissance d'autres initiatives visant à établir une cohérence entre l'aide en provenance des états membres de l'Union Européenne et l'aide de la commission moi juste très rapidement pour répondre à la question qui a été posée sur au final comment monter d'autres systèmes pour faire parvenir l'aide aux bénéficiaires sans forcément passer par des administrations parfois défaillantes pour dire ça poliment il y a une expérience qui me semble intéressante qu'avait fait la Fondation de France en Haïti suite au séisme où en fait qui a été une très grosse intervention pour la Fondation de France qu'on avait levé 25 millions d'euros ce qui est loin au-delà des sommes habituelles et on a monté des fonds d'initiative locale c'est à dire c'était des guichets pour le financement de micro-projets gérés sur place par des acteurs locaux qui du coup qui étaient bien sûr on a monté ça en discutant un peu avec le gouvernement haïtien mais le gouvernement haïtien à l'époque était pas exactement au-dessus de enfin c'était compliqué et du coup on a décentralisé la gestion de ces fonds vraiment en fait dans le pays avec du coup c'est les partenariats entre des ONG européennes et des acteurs locaux sur comment sélectionner sur place les projets les accompagner c'est des petits financements mais on pourrait envisager en fait ce genre de système aussi à plus grande échelle avec des guichets locaux qui passeraient ou non par les ambassades de l'Union Européenne pourquoi pas avec des acteurs locaux qui répondraient à un certain nombre de normes bien sûr de transparence qui pourraient être mandatées pour le suivi des projets et des subventions donc peut-être davantage se reposer directement sur la société civile et encourager des démarches peut-être partenariales entre la société civile et les gouvernements c'est-à-dire essayer peut-être de les mettre en position pas de chien de garde mais au moins assurer à certains acteurs locaux dont on connaît les vertus un droit de regard sur ce qui est fait avec ces fonds et Gérard si tu veux dire un dernier mot un seul je dois dire en effet que là Brigitte m'a bien interpellé c'est très bien d'avoir employé ce mot sans doute un petit peu qui paraît fort qui est celui de servitude et bon évidemment ça amène à réfléchir pour voir comment c'est dans la réalité et je ne dis pas que je ne m'en pencherai pas personnellement sur le problème mais ça me donne l'idée d'un livre qui pourrait s'intituler Serviture et grandeur communautaire par exemple merci à tous déjà pour vos questions merci beaucoup aussi aux trois intervenants pour la richesse de leurs exposés et un grand merci aussi à la Maison de l'Europe grâce à qui cette conférence a pu avoir lieu donc qui a été montée en partenariat avec elle donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je crois qu'il y aura peut-être une retransmission de cette conférence ou du moins un petit compte-rendu sur le site également de Sauvons l'Europe peut-être aussi sur le site de la Maison de l'Europe mais là je vous laisse je vous laisse en dire un podcast ok voilà très bonne soirée à tous je sais pas si vous voulez dire un mot non c'est bon applaudissements applaudissements vousADREz non c'est bon non c'est bon non c'est bon ... ... Sous-titrage ST' 501